Musique 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 En Bayeson j'aime tout, tu t'ennuies jamais Il y a tout le temps des activités Grâce à nos maisons de quartier et associations ou autres, on a des sorties Musique Musique Par rapport à la cohésion dans les quartiers, pourquoi dans les écoles primaires ou début collège on leur ferait pas des manifestations sportives ou autres pour qu'ils se mélangent tous ensemble et qu'ils apprennent à se connaître et que peut-être plus tard comme ça ils pourront se retrouver et au lieu de se faire la hière, s'apprécier Musique 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 L'espace vert, il commence à être ratatiné. C'est la végétation qui nous protège de la pollution. Et du coup, si on enlève toute la végétation, l'approche sera finie pour nous. Pour améliorer Corbeille, ce qu'il faut, c'est préserver la nature, éviter de construire d'autres bâtiments. Je trouve beau à Corbeille, c'est vraiment la nature, les fleurs, les seules plutôt. J'habite à côté, en plus, quand je vais vers le collège. Ça me donne vraiment envie d'aller à l'école. Ce n'est pas dans toutes les villes, quand même, qu'il y a ce genre de rencontres. Je trouve ça très bien, déjà, de pouvoir nous donner la parole. Je ne sais pas si c'est faisable, mais peut-être voir comment nous, on peut aussi participer. Et pas juste attendre que la mairie fasse, 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 fasse. Mais qu'on soit acteurs aussi de notre ville, en fait. Ça serait bien, parce qu'on ne dira pas que la mairie a fait toute seule, mais on fait ensemble, en fait. Développer le transport en commun va favoriser l'installation des entreprises qui vont se dire que leurs travailleurs pourront se déplacer sans pourtant polluer davantage pour venir travailler. Ce qui va favoriser le développement de la ville par la suite et qui va permettre aussi d'embaucher des jeunes de Corbeille et Sonne. Déjà, ça va créer de l'attractivité, parce que ça sera des jeunes qui vont venir s'installer qui seront peut-être des cadres de demain. Rapport à l'Evry ou toutes ces villes-là, qui, moi, je trouve qu'ils sont trop bétonnés. Celle-ci, elle a une histoire. La Francilienne, l'autoroute, on a tout à côté. Des gares, on a 30 minutes de Paris. On a des sports. En fait, pour moi, il y a tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, on va pouvoir commencer. Merci à vous toutes et tous d'être aussi nombreux ce soir. Merci, ça nous fait vraiment chaud au cœur pour cette année 2024. Merci à celles et ceux qui ont réalisé ce film. Plutôt que de parler pendant une demi-heure de tout ce qu'on a fait l'année passée, c'est mieux de vous le montrer en images. avec, pour la musique, on pourrait penser que c'est un super grand groupe londonien, c'est Tarek, un jeune des Tarterets qui vient de sortir un disque et qui vient de proposer cet « On peut l'applaudir » et qui a fait cette belle musique qui accompagne le film. Je voudrais saluer les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être présentes ce soir. Je voudrais commencer par Bertrand Gaume, le préfet de l'Essonne, préfet de l'Essonne qui est ici, qui a appris il y a une semaine qu'il était promu, jeune préfet, il est promu préfet de la région du Nord et du Nord. Et autant vous dire que je ne connais pas un seul maire du département, un seul élu de la majorité municipale qui ne soit pas triste de voir partir ce préfet, je dirais hors norme, depuis 18 mois, nommé. Tous l'ont dit, on regrette que les préfets, surtout ceux qui sont excellents, durent si peu longtemps. Mais nous avons, en tout cas dans mon expérience d'élu, jamais rencontré un préfet, autant à côté des élus du département, là pour servir les Essonniens et non pas se servir. Et donc je vous demande d'applaudir Bertrand Gaume. Il vous dira quelques mots. Merci Bertrand Gaume, après moi. Il y a aussi le préfet délégué à la politique de la ville, Alain Castanier. Il y a le secrétaire général de la préfecture, précieux pour défendre tous nos dossiers, monsieur Delquierou, qu'on peut applaudir aussi. La présence importante de trois représentants du corps préfectoral montre l'attention de l'Etat et de leurs représentants départementaux à ce que notre ville réussisse. Il y a deux parlementaires, notre députée, chère Farida Amrani, merci d'être là. Le tout nouveau sénateur David Ross, monsieur la maire d'Orsay, merci David d'être là. Le président de l'agglomération que maintenant tout le monde connaît, Michel Bisson. Une série de maires, ça nous fait plaisir de vous voir ce soir, tant ce mois des voeux a été chargé pour vous. Il se termine souvent à Corbeil-Essonne, je le dis dans l'ordre, je l'ai vu apparaître. Olivier Perrin, le maire de Morsans-sur-Seine, on va les applaudir tous. Philippe Riau, le maire de Grigny, cher Philippe. Stéphane Rafali, le voisin, maire de Riss-Orangis. Aurélie Gros, qui m'a annoncé sa présence, la maire du Coudré-Monceau. Cardirat, notre voisin, maire de Villabé, qui est là. Amalia Duriez, maire d'Éthiol. On m'a dit que Clovis Cassan, maire des Ulysse, nouveau maire des Ulysse, passerait nous voir ce soir. Il y a aussi d'autres, on m'a lancé qu'il viendra, le président du SIARS, Xavier Dugouin. Il y a nos deux conseillers départementaux, Alexandre Maquestiot et Fadila Chourfi. On peut les applaudir, d'autres conseillers départementaux, d'Épinay-Soussénard, Annick Dijben, la conseillère départementale des Ulysse Latifa Nagy. Nous avons d'excellentes relations. J'ai déjà dit Philippe Riau, madame Elsa Touré, il est là en face, elle avait peur. Le commissaire Plaquin est un excellent, le commissaire divisionnaire Plaquin. Et le major Pavlak, ils sont là. Et je peux vous assurer des excellentes relations que nous avons avec eux. Il y a aussi les représentants, on les appelle les pompiers, d'USDIS. Applaudissons les représentants d'USDIS qui sont remarquables. Je les ai vus, malheureusement, mais à la fois heureusement, intervenir pour un incendie dramatique rue Édouard Petit, qui n'a pas fait de victime, mais dramatique par les dégâts causés, notamment les ateliers de nos amis de la société d'art qui ont brûlé. Et je peux vous dire que des heures et des heures durant, nos amis sapeurs-pompiers ont limité les dégâts, qu'ils soient évidemment remerciés. Voilà. Chères concitoyennes et chers concitoyens, c'est donc un immense plaisir et un honneur pour l'équipe municipale et moi-même de célébrer avec vous toutes et tous ici réunis ce soir cette nouvelle année. Par les temps qui courent, se rassembler, échanger, fraterniser, resserrer les liens comme nous le faisons ce soir, n'est pas un luxe. C'est juste nécessaire. C'est prendre conscience de notre force, de notre pouvoir d'agir ensemble. C'est déjouer, et je vais m'éloigner un peu de Corbeil-Esson, du piège des puissants de ce monde qui, en plus de nous asservir, voudrait aussi nous désespérer. Je pense que ce n'est pas le monde qui va mal, mais les dirigeants qui nous gouvernent. Balandons-nous un peu. Prenez ce président argentin et sa tronçonneuse qui veut détruire tous les services publics de son pays. Prenez le retour, on verra, de Donald Trump qui assume, je le cite, « devenir un dictateur s'il gagnait les élections juste le premier jour », précise-t-il. La folie guerrière de Poutine et ses deux années de guerre en Ukraine. Le génocidaire Netanyahou et ses 24 000 morts à Gaza en plus de 100 jours. Je n'oublie pas le fanatisme religieux qui ne se trompe jamais de cible. Celui qui, pour lutter contre le gouvernement israélien, a choisi de détruire la jeunesse en fait, celle la même qui était la plus opposée à ce même gouvernement, comme il l'avait réprimé les jeunes palestiniennes de Gaza qui aspiraient à la liberté. Je pense aussi au président Xi Jinping, qui trouve que la superficie de la Chine n'est pas assez vaste. Ces gens-là passent leur temps à vouloir envahir leurs voisins. Ce n'est pas la France qui va mal, mais son président. Ce président qui décide seul, sans majorité au Parlement, de nous faire travailler jusqu'à 64 ans, qui réduit la Constitution à l'article 49.3, qui fait adopter une nouvelle loi sur l'immigration juste pour désigner des boucs émissaires et masquer l'échec de sa politique. Merci au Conseil constitutionnel d'avoir ratiboisé une bonne partie de cette loi. Ce président qui change de gouvernement, comme on distribue des flyers. Je nomme un jeune Premier ministre. Je lui compose son équipe gouvernementale, avec quatre pincées de droite, une pincée de gauche, trois pincées de mise en examen. Nous avons juste échappé à Gérard Depardieu à l'égalité homme-femme. Et nous, les peuples, serions responsables de détruire la planète quand ceux qui nous gouvernent de COP21 en COP23 et bientôt COP28 refusent de sortir d'une économie carbonée parce qu'elle demeure plus rentable. Non, décidément, nous ne partageons pas avec ces gens-là les mêmes valeurs. Nous partageons la même analyse que la jeune écologiste Camille Etienne, qui dit que celles et ceux qui sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique sont les moins responsables de cette catastrophe. Ce ne sont pas ces militants de la vie qu'il faut faire taire, mais celles et ceux qui nous mènent au désastre et qu'il faut empêcher de nuire. Oui, pour bien commencer l'année, j'ose vous faire une proposition. Ne nous plaignons pas. Agissons. Je vous invite à transformer la plainte en action. Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde, comme le disait Nietzsche, le philosophe. Ne nous laissons pas raconter d'histoire. Écrivons-la, cette histoire, en répondant ensemble à la question qu'en tienne. Que nous est-il permis, et on dira, d'espérer, en 2024 ? Nous espérons qu'en 2024, notre désir de vivre en fraternité l'emporte sur la folie des grands de ce monde. Prenons du plaisir à nous parler, à lever le nez de nos écrans, et à nous regarder, à échanger, à nous confronter, à accepter nos désaccords, tout en cherchant ensemble le juste chemin. Mêlez-vous de politique, parce que la politique ne devrait avoir aucun autre objectif que de nous rendre plus heureux. Je le pense profondément. À Corbeil et Sonne, comme ailleurs, nous avons tout pour réussir. Et peut-être même, j'ose le dire, un peu plus ici qu'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si les traces des premiers humains de notre territoire remontent à plus de 20 000 ans. Déjà, la Seine et ses coteaux assuraient, à l'époque, de quoi chasser, cueillir, vivre et inventer. Corbeil et Sonne, c'est une histoire fabuleuse, riche sur le plan industriel et patrimonial. Oui, nous avons tout ici pour réussir, et localement, mais aussi nationalement. L'énergie nécessaire pour réussir, c'est vous, les habitants. Cette histoire de la ville, c'est avec vous, Kellen Pavamani. Compte bien la raconter pour partager la richesse de notre territoire, depuis le testament de Saint-Louis à la commanderie Saint-Jean, jusqu'à celle des grands moulins de Corbeil et Sonne. Oui, cette histoire a été contrariée, contrariée par des décisions qui ont échappé aux Corbeil et Sonnois. Histoire contrariée quand, il y a plus de 50 ans, un président de la République décidait de créer la ville Nouvelle-Dévry, devenant officiellement ville-préfecture en lieu et place du chef-lieu d'arrondissement installé à Corbeil et Sonne. Il aura fallu la ténacité d'un rejet Combrisson pour structurer à l'époque et équiper la ville sans parvenir toutefois à laisser s'échapper à Évry administration et institution sans pouvoir résister à la disparition de la vitalité commerciale au bénéfice des grands centres commerciaux. Même la fortune d'un des principaux milliardaires de notre pays qui pensait qu'une ville pouvait s'acheter n'aura finalement contribué qu'à faire perdre encore davantage de la valeur à Corbeil et Sonne. C'est fort de toute cette expérience qu'avec l'équipe municipale qui m'entoure, nous avons acquis la conviction que la richesse de Corbeil et Sonne, c'était vous, les Corbeil et Sonnois et les Corbeil et Sonnoises. C'est fort de notre expérience que nous pensons qu'ici, comme ailleurs, la démocratie est une idée neuve. La démocratie dont je parle n'a pas pour fonction première d'apporter des solutions toutes faites, mais d'offrir à la population le pouvoir de formuler publiquement des questions et des problèmes. Oui, en ce début d'année, je vous invite à regarder les raisons d'espérer dans Corbeil et Sonne, notre ville. Vous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, résidents de tous les quartiers, vous êtes la ressource pour créer de la richesse, de la solidarité, de la fraternité, de la qualité de vie et du bonheur. N'oublions jamais que la qualité de la vie, c'est d'abord celle qu'on offre aux autres et qu'on partage. En septembre dernier, dans cette même salle, l'équipe municipale et moi-même, nous engagions, avec 600 Corbeil et Sonnois, à relever les défis de notre ville. Plutôt que de prendre appui uniquement sur nos idées, notre programme électoral, nous faisions le pari et le choix de ce que vous aviez à nous dire. Nous avons pu constater et confronter des avis contradictoires en vue de préparer des arbitrages et des propositions. Nous étions boostés par les propos d'une jeune Corbeil et Sonnoise, à Léonore, qui nous disait « On a besoin d'une ville qui fasse des choix courageux. Il y a des choses positives, mais c'est trop lent. Il faut vraiment enclencher la seconde. » Léonore avait raison. Quatre mois après, nous enclenchons la seconde. Pour faire de Corbeil et Sonnois une ville d'avenir, une ville fraternelle, multiculturelle et solidaire, une ville agréable pour tous, engagée dans la transition écologique et solidaire. Pour réussir Corbeil et Sonnois, ville d'avenir, il faut d'abord porter un autre regard sur notre jeunesse. Vous n'avez cessé de nous le répéter, c'est vous qui nous le dites. La jeunesse, c'est l'avenir. C'est dans la jeunesse qu'il faut investir. C'est dans cet esprit que nous venons d'inaugurer, d'ouvrir avec Elsa Touré, l'espace Carnault, rue Carnault, dédié aux jeunes. C'est une première. Un espace dédié aux jeunes, inventé par elles et eux, central pour fédérer la jeunesse de notre ville et démultiplier ses énergies. Nous voulons en finir avec les divisions qui peuvent mener jusqu'à des rixes mortels, comme nous les avons vécues il y a quelques mois avec le décès du jeune Toumani. Qu'il me soit permis de saluer ses parents présents avec nous ici ce soir. On peut les applaudir. J'ai adoré cette rencontre de voisinage que nous avons fait rue Carnault pour présenter ce projet juste avec les riverains de l'espace Carnault. Avec entre autres le lancement, vous allez bientôt l'entendre, d'une radio locale, Imagine Radio et d'une démarche Réussir ma ville, réussir ma vie pour inciter tous les acteurs de Corbeil-Esson à accompagner chaque jeune. Aucun ne doit être laissé sur le côté pour réussir son parcours de vie. J'ai adoré cette réunion parce que quand je dis que la richesse de la ville c'est vous, c'est cette idée que je vérifie à chaque fois, chaque rencontre. Je vérifie votre capacité à discuter avec nous les élus mais surtout à échanger entre vous, à faire appel à votre intelligence, à votre générosité, à votre sens des responsabilités. C'est toujours votre dignité et le respect de l'autre qui l'emporte. Nous sommes sortis de cette réunion de l'espace Carnot convaincus que la présence de jeunes de toutes les couleurs ne pouvaient qu'apporter de la vie dans le quartier et dans la ville. Parce que chaque jeune est une force de changement. La jeunesse est une génération appelée à façonner un monde plus équitable, plus solidaire et inclusif. Nous devons mieux les écouter les jeunes, les accompagner et apporter notre soutien à leur initiative culturelle et artistique. J'invite les jeunes à oser, à participer encore plus activement à la vie publique comme par exemple les belles associations CLT, mais aussi Sagacité ou encore Génération 91. Monsieur le maire, vous avez dit jeunes de toutes les couleurs. Oui, j'ai dit de toutes les couleurs. J'entends bien qu'à Corbeil-Essonne, comme partout en France, le métissage grandissant dans notre pays pose question à certains. J'ai même entendu à une récente cérémonie de vœux il y a quelques jours, lors de la représentation d'un spectacle de jeunes avant le discours du maire, dire quelqu'un à son voisin « Regarde, il n'y a pas beaucoup de Bretons sur scène. » Eh bien, il va falloir s'y faire. Les vœux des maires de France vont de moins en moins ressembler à des fesnoses. Et moi, petit-fils de Bretons, j'aime bien les fesnoses, surtout quand les danseurs sont cosmopolites. Je profite d'ailleurs de cette cérémonie des vœux pour dire qu'il faut arrêter avec cette idée que nous accueillerions toute la misère du monde. Permettez-moi à ce sujet de vous livrer une anecdote personnelle. Quand, dans les années 30, mes grands-parents sont arrivés de la campagne quimperoise à Draveille, ils ne parlaient pas le français, ils n'étaient pas riches, loin de là, mais avec leurs 5 enfants devenus dans les années 60 à Draveille, l'un ouvrier chez Renaud-Biancourt, mon père, l'autre ébéniste, l'autre cadre chez IBM, l'autre cadre à la SNCF, l'autre cadre dans les assurances. Ils ont participé à la richesse de la France. Comme vous, toutes et tous ici ce soir, qui venez de 100 pays du monde, 108 pays du monde, vous faites la richesse de Corbeil-Essonne et de notre pays. Nous descendons toutes et tous à des époques différentes d'hommes et de femmes qui, pour une raison ou une autre, ont dû quitter la terre de leurs ancêtres pour venir se réfugier ici. C'est pourquoi ne nous laissons pas abîmer, salir, diviser par la petite musique grandissante des médias de Bolloré, reprises de façon indécente par le gouvernement qui aimeraient nous faire croire que l'autre serait un tout autre. L'autre, c'est notre voisin avec qui nous partageons un territoire et un destin commun. Si l'on réfléchit bien, ils ont réussi à faire voter une loi sur nos voisins. Le 31 décembre dernier, la nuit du réveillon, j'ai accompagné monsieur le préfet de l'Essonne saluer les urgentistes à l'hôpital sud-francilien. J'y ai vu des médecins et des personnels soignants de toutes les couleurs, justement, et de toutes les nationalités. Ils étaient là pour soigner des enfants, des hommes et des femmes, des aînés. Ils étaient là pour sauver des vies. Pensez-vous un seul instant que ceux qui souffraient s'interrogeaient sur l'origine de celui ou de celle qui allait soulager leurs souffrances ou les sauver ? J'ai été stupéfait de voir ces mêmes soignants demander de l'aide aux préfets pour régulariser des situations ou permettre un regroupement familial. Quelle honte et quel gâchis pour la France d'en être arrivée là. Oui, accueillir pose des problèmes. Alors, travaillons plutôt à réunir les conditions de l'accueil et de l'hospitalité. Portons une voix originale de Corbeil-Essonne, une voix de la France, en Europe aussi, comme le font d'ailleurs en ce moment nos voisins allemands, pas que les agriculteurs, nos voisins allemands qui manifestent massivement contre l'extrême droite pour traiter des causes de celles et ceux qui quittent leur pays plutôt que de les culpabiliser. Faisons respecter l'exceptionnelle et précieuse laïcité française qui, justement, permet de vivre les uns avec les autres en sachant distinguer la sphère privée de la sphère publique. C'est ce message fraternel porté par notre jeunesse qu'il nous faut entendre et défendre. Avec Fatima, l'Allemand, notre élu délégué à l'accueil des nouveaux arrivants, nous allons multiplier les cérémonies célébrant les nouveaux arrivants à Corbeil-Essonne. Corbeil-Essonne, c'est une ville d'avenir. Cela va se concrétiser par l'investissement dans nos écoles et dans l'éducation avec Michel Noaille à la manœuvre. Nous sommes en train de créer une véritable communauté éducative avec les parents d'élèves, les élèves, les enseignants et les agents communaux. Nous améliorerons chaque année les conditions d'accueil dans nos écoles et mettons le paquet sur l'éducatif. Dès cette année, par exemple, nous augmenterons de 33% la dotation pour chaque élève. Dire que Corbeil-Essonne est une ville d'avenir consiste aussi à mettre en valeur. On ne le fait pas assez. Son formidable potentiel économique. Rendez-vous compte, Safran, Xfab, Hipposchésie, Micronique, UPS, Effage, l'hôpital sud-francilien, Marque Avenue et notre réseau de PME. Je vous confirme que sous l'impulsion d'Hichem Boukouba, c'est un engagement précis. Nous allons accueillir près de 900 emplois nouveaux à Corbeil-Essonne d'ici trois ans. Une centaine d'emplois avec le déplacement d'Effage, Avenue, Pôle, Maintenant, 200 emplois avec la création d'une zone artisanale rue Emile Zola au partenariat avec l'agglomération, 200 emplois avec de nouvelles activités sur Marque Avenue, 200 emplois rue Ducaze avec une cinquantaine d'emplois aussi sur la zone à Port de Paris et près de 200 emplois sur l'ancien site des grands moulins de Corbeil avec notamment la future brasserie au Sullivan. La transformation de notre centre-ville, c'est parti. Vous étiez nombreux pour venir inaugurer la résidence d'étudiants à l'ancien Darbelet. Sincèrement, cela fait du bien aux yeux et au moral de voir enfin un bâtiment magnifiquement rénové. Vous étiez encore plus nombreux pour inaugurer le marché temporaire dans les allées Aristide-Briand. Merci à Hélène Pavamani, à Pierrick Gautreau, à nos agents, aux concessionnaires et aux commerçants pour la réussite de ce pari. Vous serez tout aussi nombreux dans 14-15 mois pour inaugurer la place du Comt-Aimont et la Nouvelle-Alle du marché. Il y a quelques semaines, lors d'une réunion en préfecture sur l'habitat indigne, nous avons beaucoup, ça ne vous a pas échappé, d'habitats anciens indignes. Nous avons un élu complètement dédié à cette cause Jean-Marie Cierrami. Les préfets et le procureur m'expliquaient que pour rendre l'Essonne attractive, il fallait réussir Corbeil-Essonne. Je partage cette idée. Ce n'est pas de l'arrogance. Par le passé, Corbeil-Essonne a contribué à l'attractivité de tout le département. Le réveil de Corbeil-Essonne contribuera à son renouveau. C'est pourquoi l'annonce en décembre dernier de l'inscription du quartier de la gare au futur contrat de plan Etat-région est une excellente nouvelle. 603 millions d'euros vont être répartis entre 13 gares d'ici 2030. Nos liens resserrés avec le maire d'Evry-Courcouronne, vice-président de la région Île-de-France. Notre combat combain avec les maires, voisins, les associations d'usagers du RERD qui sont là ce soir, je les salue, menées par l'excellent Jacques Picard pour la création de la ligne S, réinscrivent notre ville dans les grands enjeux franciliens. Battons-nous pour la ligne S et on va gagner. Dès la fin de l'année, les maires ne sont pas satisfaits, j'en fais partie, mais dès la fin de l'année, nous aurons de premiers trajets trop tôt le matin, trop tard le soir et qu'ils vont tester cette ligne S en 30 minutes vers Paris. Ce sera l'occasion de savourer ces trajets pour qu'on en ait une trentaine, évidemment, par jour. Cette année sera aussi celle de l'inauguration, vivement la fin du chantier, du TZN4 reliant la Nationale 7 à la gare. Je regrette que le T12 reliant Massy à Évry-Courcouronne et le T7 partant d'Orly n'ait pas été pensé par nos prédécesseurs comme devant arriver jusqu'à Corbeil-Essonne. Ne doutez pas qu'avec Frédéric Piau, nous prenions toute notre place dans les grands aménagements à venir. Les dossiers, les deux dossiers majeurs, des Grands Moulins, ça avance, des Lyon-Corbeil, plus doucement, parce que nous sommes exigeants pour tenir compte de ce que vous nous dites. Ces dossiers avanceront cette année avec le soutien de l'État. Merci à eux. Réussir la ville, c'est apporter une attention à tous les quartiers. La ville fracturée que nous avons trouvée en arrivant aux responsabilités se traduit par le sentiment. Dès qu'on fait quelque chose dans un autre quartier, les autres ont le sentiment d'être moins bien traités. Nous voulons en finir avec ce sentiment. La ville appartient à tous les habitants. Cette année, ce n'est pas une liste à l'après-verre, mais ça y ressemble un peu, mais c'est pour vous projeter. La réhabilitation du port au Boulanger, c'est sur la rive droite, conduite par Jean-Marie Cierrami et Maxime Podolac verra le jour. Nous allons démolir ce vieux centre commercial de mon conseil et en créer un nouveau. Et les élus, Pascal Prigent, Pierre-Higotreau, Sylvain Renard, suivent cela. Nous allons en finir, j'en ai honte, avec ce terrain vague en face d'une école à la papeterie. Nous avons un projet mixte qui va démarrer, permettant aussi un nouveau cheminement le long de l'Essonne, dossier suivi par Italia Tyria et Sylvie Dayani et le Siars. Mais aussi, la réflexion avec les habitants de la papeterie. Vous voyez ce nouveau quartier. On va faire avec, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. 1 800 logements bétonnés sur un des plus beaux sites de la ville. Et bien ce quartier, et je remercie les deux préfets et ils y ont vraiment contribué, vient d'être inscrit comme on dit quartier politique de la ville. Le préfet l'a dit lors de ses voeux, c'est à la fois une bonne nouvelle, 300 000 euros vont nous être donnés par l'Etat pour mener des actions dans ce quartier et puis c'en est une moins bonne parce que ça veut dire que ce quartier tout neuf est déjà un quartier qui concentre beaucoup de difficultés sociales. La réhabilitation de la résidence de l'Hermitage, vous allez voir, toute la résidence de l'Hermitage, une réunion publique est prévue, je crois, dès la semaine prochaine, va avoir lieu, dossier suivi par Sophia Luz et Monia Aïssa. Nous allons créer, après Soircon, un nouvel espace citoyen au 109 boulevard John Kennedy sous l'impulsion et la prise d'initiative que je salue de Martine Soavi et de Monia Aïssa. Nous allons ouvrir, quartier du Coquibus, le nouveau magasin Honda, le plus gros concessionnaire de motos du département Honda dans l'Essonne. Nous allons avoir la fin des travaux rue Remouinville au Bas-Coudray, suivi par Francis Arnoux-Laurent, Frédéric Piau et Ahmed Cormaz. Et bien sûr, la mise en œuvre de la deuxième phase de l'ANRU au Tarterey, avec, dès la fin de l'année, dès cette année et la fin de l'année, la démolition des tours avenue Léon Blum, le foyer à Demas, la reconstruction de nouveaux logements, bien sûr, la réfection du parvis du collège, c'était pas prévu, on l'a gagné, l'élaboration, ce sera magnifique, d'un nouvel espace culturel à l'endroit de l'ancienne chaufferie et sans attendre, je m'y engage avec les élus concernés, la réouverture au relais citoyen d'une antenne de la médiathèque très réclamée par les habitants et puis la rénovation, oui, on peut acclaudir, parce que depuis que tous ces équipements culturels avaient brûlé, il n'y avait plus de culture dans ce quartier et nous avons gagné et on va suivre la rénovation de cette cité improbable mais où des humains vivent, la cité du bout du monde, rue Émile Zola, nous avons gagné cette rénovation, merci aux amicales de locataires, tout cela mené de près par le tout nouveau jeune élu depuis trois ans, beaucoup sont nouveaux, Umar Dramé, Asadou Kouré, Sophia Luz, Alamad Jellal, Clotaire Brunzi et Jenna Kinkiela, qu'ils soient remerciés. Je vous annonce qu'en 2024, on n'a pas fini d'en parler de celui-là, notamment avec M. le Président de l'agglomération. Le devenir de l'ancien hôpital, 7,5 hectares qui l'entoure, va faire l'objet d'un grand débat avec vous et l'agglomération. Nous, on doit prendre le temps de réfléchir. Rendez-vous compte pour ceux qui peuvent aller voir là-bas. C'est magnifique. C'est un site remarquable. L'ancienne mairie avait prévu 600 logements. Ce n'est pas une option, jamais de la vie. Nous allons pouvoir laisser libre cours à notre imagination. Le temps nous est compté, puisqu'il y a des engagements financiers, mais c'est vous, les corbeilles et les corbeilles et sonnois qui décideraient de ce qu'on fera sur ces 7,5 hectares. Deuxième grand objectif, nous avons affiché notre ambition de faire de Corbeilles et sonne une ville fraternelle et multiculturelle et solidaire. Solidaire. C'est un parti pris et nous en sommes fiers. Oui, il y a beaucoup de personnes en difficulté financière en France, mais aussi à Corbeilles-Esonne. Vous le savez, 27% des corbeilles et sonnois vivent sous le seuil de pauvreté, 24% à Évry, 23% à Risse-Orangis, 46% à Grigny. Je vous pose la question, connaissez-vous beaucoup de personnes qui vivent dans les difficultés et qui le vivent par plaisir ? Parce que si c'était si génial, d'être pauvre, pourquoi ne le serions-nous pas tous ? Entretenir l'idée, j'aime pas cette idée, que si on veut s'en sortir, on pourrait y parvenir seul. C'est la même idée absurde que celle rabâchée par le président de la République, tendant à flatter celles et ceux qui se seraient faits tout seuls. Je pensais une ministre. J'ai toujours pensé que celles et ceux qui pensent cette fête tout seuls auraient mieux fait de se faire aider. Mépriser les plus pauvres que nous, c'est basculer dans ce que ATD Carmonde appelle la pauvrophobie. Comme si côtoyer les pauvres nous faisait peur, peur que cette pauvreté nous contamine et nous déclasse. Cette idée que les pauvres l'ont bien méritée est entretenue par celles et ceux qui ont tout et qui veulent tout garder. Ils ont besoin de maintenir les pauvres dans la pauvreté, dans la misère. Rendez-vous compte, je vous demande de prendre deux petites minutes pour écouter ces chiffres. Si quelqu'un gagnait, il ne doit pas en avoir beaucoup dans la salle, 1000 euros par jour, 1000 euros par jour, il lui faudrait travailler 575 000 ans pour ramasser la fortune de Bernard Arnault. Ces gens-là ne peuvent imaginer les fins de mois difficiles, la tristesse, parfois la honte de certaines familles de devoir choisir pour leurs enfants entre la qualité du repas et les vêtements. J'ai eu une corbeille et sonnoise au téléphone hier qui me disait « Vous allez ouvrir, je vais en parler, une épicerie sociale, monsieur le maire, c'est bien, mais je n'ai pas envie de montrer mes papiers, ma misère à un travailleur social. Je veux pouvoir aller faire mes courses pas chères sans devoir dire que je suis pauvre. » C'est ça la réalité qu'on entend. Savez-vous qu'en 2023, 54% des étudiants sautent des repas par manque d'argent ? Il n'était que déjà 43% en 2022. Alors voilà, face à cette réalité, face à cette injustice, à Corbeille-Essonne, nous avons décidé de tendre la main à celles et ceux dans le besoin et de les accompagner, non par charité, par esprit de justice par contre et d'égalité. Avec Fadila Chourfi, courageuse et déterminée, maire adjointe, par ailleurs conseillère départementale, aux solidarités, maire adjointe, pas encore, au département, nous inaugurerons cette année, je l'ai dit, la première épicerie sociale dans notre ville et chercherons à créer un centre d'hébergement pour les sans-abri ouvert toute l'année. Ensemble, nous œuvrerons pour un tissu social, oui, on peut applaudir parce que pareil, si c'était génial d'être SDF, ce soir, nous irions dormir dehors. Ensemble, nous œuvrerons pour un tissu social renforcé pour faire reculer les inégalités où chacun a voix au chapitre pour que la dignité humaine soit la pierre angulaire de notre action publique. Avec Sylvie Dayani, nous allons réhabiliter cette année aussi les jardins familiaux de Robinson, laissés à l'abandon depuis des années. Ça fait chaud au cœur de voir ces hommes et ces femmes impatients de participer à ce beau projet pour en dessiner les contours. ils prennent exemple sur les excellents jardins de nos amis à Rissorangis. En cette année olympique, le sport ne sera pas en reste avec Rénald Jourdain. Régulièrement, Rénald associe les responsables sportifs à la définition des conditions que nous devons remplir parce que ce n'est pas encore assez le cas pour redevenir une grande ville sportive à la hauteur de ce que doit être la deuxième ville du département. Cela passe par de nouveaux équipements. Nous allons inaugurer rendez-vous compte que j'étais jaloux de mon collègue de Ville-Abbé. Il y a quatre mois, on n'avait toujours pas de terrain synthétique à Corbeil-Essonne. Jaloux de Rissorangis, qu'en a plein aussi. Deuxième ville du département, il n'y avait pas de terrain synthétique. Nous en avons inauguré un dans un gymnase qui aurait dû être rasé. On l'a sauvé. On va en inaugurer un. Les travaux commencent là, un deuxième au Tarteret. On va inaugurer cette année deux terrains d'évolution à mon conseil et nous travaillons à un autre terrain à Robinson et on va s'attaquer. On va débattre entre nous de la temporalité. On va remettre en lumière le stade Mercier, faire tomber la clôture qu'il y a autour les estrades comme on dit qui sont pu utiliser depuis des années et puis nous travaillerons à avoir une nouvelle piste synthétique et avoir un beau stade Mercier à Corbeil-Essonne. Des équipements, oui, des équipements. Mais pas seulement. Tant la pratique sportive mérite plus d'attention comme moyen de s'émanciper, sortir de l'addiction à son fauteuil, aux écrans et à la sédentarité. Mon ami Hakim Kélaf sera, va nous aider et son aide sera précieuse pour innover en la matière. La ville solidaire, c'est aussi l'approfondissement de notre combat contre les violences faites aux femmes. portées de façon exemplaire par Monia Aïssa. Rendez-vous compte, les violences faites aux femmes sont les premières causes de délinquance dans notre ville. Je citerai aussi l'engagement de Françoise Lopez pour les personnes en situation de handicap et puis avec Martine Soavi qui est aussi maire adjointe à la santé. Nous venons d'inaugurer les travaux au centre municipal de santé et Martine travaille d'arrache-pied méthylculeusement. à démultiplier l'offre de soins dans tous les quartiers de la ville. Avec Italia Thiria, généreuse maire adjointe aux seniors, nous ambitionnons de changer de braquet avec nos seniors. Et pas parce que aujourd'hui, j'en fais partie, mais parce que notre ville, rendez-vous compte, compte 8000 personnes, je ne vais pas dire âgées, de plus de 60 ans. 8000 avec évidemment de très grandes disparités de besoins. Longtemps, la politique des seniors, on disait seniors à Corbeil-Esson, on disait charlettes en sard, comme une vitrine. Bien sûr, nous allons développer charlettes en sard. Mais rendez-vous compte, j'y étais cette semaine pour la galette, seules 200 personnes fréquentent cet espace. La politique des seniors et du grand âge doit être bien plus ambitieuse et avec l'Italia, nous allons nous y atteler. Cette année, notre ambition sera aussi de refaire de Corbeil-Esson la ville artistique et culturelle que nous étions par le passé. Écoutez, il y a plus d'un an, notre ville n'avait plus de direction, plus de direction, à la MJC, au conservatoire, à la médiathèque, au service culturel et au théâtre. Aujourd'hui, chacun de ces équipements et de ces services sont dirigés et animés. J'en profite d'ailleurs pour vous révéler en exclusivité, pas grand monde le sait, ça vient de tomber, le nom de l'invité d'honneur du prochain festival photographique L'œil urbain. Il s'agit de Raymond Depardon qui sera présent à Corbeil-Esson et de ces photos exceptionnelles. Ce sera ça, l'exposition. Prise notamment aux JO de Mexico et de ces athlètes afro-américains point levé contre la ségrégation aux Etats-Unis. Merci aux organisateurs de ce festival. Yolaine, Anthony, Elisabeth Hébert, on peut les applaudir. Et à l'excellent Oscar Segura, le maire adjoint à la culture pour ce travail. Je salue aussi Benjamin Le Droumaillet qui, entre autres de ses responsabilités, organise les conférences faisons connaissance. Je sais que M. le Préfet a regretté d'avoir loupé il y a quelques semaines celle de Michel Pastoureau, la sommité de la couleur qui était à Corbeil-Esson et puis il y a 15 jours Pascal Boniface. Il y a quelques années, vous le savez, Corbeil-Esson, l'attractivité de la ville, c'est mon avis, Cétiolet. Nous constatons comme vous que désormais, nos événements culturels et intellectuels dépassent l'intérêt local, tant mieux. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous jeudi à la galerie et dans d'autres lieux. On va refaire la rétrospective de notre ami le peintre Chola, grand peintre de Corbeil-Esson, venez nombreux parce qu'il n'est plus tout jeune, l'ami Chola et on est très contents de vous donner à voir la rétrospective de son oeuvre. Enfin, 2024 doit nous voir franchir un cap pour devenir une ville agréable pour tous, engagée dans la transition écologique. Cela, et vous allez tous être d'accord, ça doit commencer par l'amélioration de notre cadre vie et de la propreté. Pour de multiples raisons et depuis des années, le compte n'y est pas. Je ne suis pas satisfait de cette situation. Dépôts sauvages, encombrants, certaines rues mal entretenues, ce n'est plus possible. Nos moyens en personnel, en encadrant et en prestations augmenteront dès cette année. Notre organisation, nous allons la changer. Nous nous donnons l'objectif avec Flore Droguet et toute l'équipe municipale, tous sont concernés, d'atteindre l'objectif et il y a du boulot d'une ville propre. Parce que, comme pour tout le reste, cela doit être l'affaire de tous. Oui, parlons de nos civilités. Parce que jeter son matelas usagé sur le trottoir, déménager l'appartement d'un proche et tout laisser sur la voirie, laisser son chien faire ses besoins sur la voie publique sans ramasser, jeter sa canette dans la rivière, ce n'est plus possible. C'est une question d'éducation, de respect de l'autre, de civilité. En fait, c'est une question éminemment politique. Oeuvrer ensemble pour une ville propre, c'est militer pour l'égalité et dire non à la loi du plus fort, celui qui se permet n'importe quoi. Alors, devenons toutes et tous des ambassadeurs de la propreté. Nous allons réorganiser notre brigade verte et agir et verbaliser et nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous le 23 mars, samedi 23 mars. Nous allons faire une journée exceptionnelle de nettoyage et vous allez mieux la découvrir de la rivière Essonne et de ses berges. La ville propre, c'est aussi avec Claire Jubin limiter la création de déchets en limitant les emballages et en développant la pratique du compost. La ville agréable, ce doit être la ville sûre. Je vais vous donner une information mais je sais qu'elle ne vous convaincra pas. Mais c'est une information et je ne prendrai pas le risque de dire n'importe quoi en la présence du commissaire divisionnaire. Avec Hervé Jacques et on donnera tous les chiffres précis dans le prochain magazine, la délinquance a reculé cette année à Corbeil-Essonne. Je sais que ça ne convainc pas mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Mais nous voulons aller plus loin. Chaque mois, je fais le point dans mon bureau avec les forces de police et je le redis, notre rigoureux, je l'apprécie, commissaire divisionnaire. Nous échangeons ensemble comment on fait ? On se réunit et le quartier de la gare et la rue du Perlegris et les points de deal. La sécurité, c'est une question républicaine et dans notre République, nous prenons aussi la prévention. Je donne un avis personnel. Bon nombre de personnes qui passent à l'acte, pas tous, sont aussi des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et d'addictions. Ces personnes qui souffrent, il y en a de plus en plus dans la rue, à Corbeil-Essonne, mais pas que, livrées à elles-mêmes. J'ai échangé il y a quelques semaines, exactement après le 25 décembre dernier. J'ai un réseau comme WhatsApp réservé aux maires. On était tous émus de l'horreur et de la violence, de l'homicide d'une femme et de ses quatre enfants survenus le 25 décembre à Maux. Mais je voudrais rappeler que depuis des années. Celle précisément, il n'y a pas que lui, mais c'est lui qui a commencé. Nicolas Sarkozy était au pouvoir. La psychiatrie n'a cessé d'être détricotée, abîmée. à Corbeil-Essonne, grâce à la créativité et à la générosité et l'humanité d'un grand homme, Lucien Bonafé. C'est à Corbeil-Essonne que fut inventée la psychiatrie de secteur, jetant un regard nouveau sur la maladie mentale en se donnant les moyens de suivre chaque personne en souffrance. Contre cette formidable avancée, des politiques et des bureaucrates ont ressorti des placards, les asiles pour quelques-uns, et jetés à la rue en les abandonnant sans soin de nombreux patients. Je le dis sans esprit polémique à tous mes collègues maires. Quand le drame arrive, tout le monde se plaint. Mais enfin, réfléchissons à nos votes, nous les maires, lors des échéances nationales ou européennes. Arrêtons de voter pour des programmes qui habitent les services publics et qui découvrent après dans leur commune les ravages de la casse. La sécurité, c'est comme la propreté. Cela demande des moyens et de l'engagement. Redonner de la vie à notre centre-ville et au quartier, développer la vie associative, les occasions de se rencontrer, c'est le meilleur moyen pour fraterniser et faire reculer l'insécurité. C'est l'objectif que s'est donné Sophia Louse que d'être aux côtés des associations de notre ville. Je m'adresse particulièrement, il y en a beaucoup ce soir, pour vous remercier toutes et tous pour votre engagement. Vous êtes des passionnés, vous prenez du plaisir à donner du sens à la vie, vous êtes la richesse de Corbeil-Essonne. Pour l'équipe municipale et moi-même, il n'y aura jamais trop d'associations à Corbeil-Essonne. Comptez sur nous pour être à vos côtés. J'ai une petite pensée particulière à deux belles associations, parce que les présidents sont là, mais après ils vont partir. les associations des originaires du Maroc et nos amis de l'AOP et des Portugais. Deux pays, deux grandes familles Corbeil-Essonnoises qui ont noué des liens de fraternité et qui prennent l'habitude régulièrement de faire la fête ensemble. On peut applaudir l'AOP et les amis marocains. C'est cela, le Corbeil-Essonne, que l'on aime. Merci à tous nos bénévoles associatifs qui donnent de leur temps pour rendre la vie meilleure. Applaudissons chaleureusement les responsables associatifs. Je l'ai dit dans mon introduction, la transition écologique ne peut être une option. Là encore, cette question vitale pour l'humanité et le vivant doit être l'affaire de chacun. Arrêtons-nous les humains de parler au nom de la nature. On doit prendre conscience que nous devons arrêter de nous considérer, j'aime bien cette expression, comme des parvenus du vivant. Le bonheur ne passe pas. On en discute entre nous. C'est une question culturelle. Par l'accumulation de richesses pour toujours plus consommer. L'ouverture, l'année passée, de la maison de la transition écologique à la MJC sert à cela. Changer notre imaginaire de ce que peut être le bonheur qui va de pair avec la sobriété. Plus on a de responsabilité, plus on est responsable. Je le prends pour moi. Mais là encore, je pense que les puissants de ce monde devraient monter l'exemple. Pour ce qui est de nous, nous allons élaborer, dès cette année, un nouveau plan local d'urbanisme, bio-climatique et patrimonial, accompagné d'un projet de territoire, Corbe et Essonne 2050. Il faut arrêter de prendre des décisions à courte vue. Je souhaite d'ailleurs qu'un conseil municipal exceptionnel où nous inviterions notre conseil, Macan-Raphaidjou, soit consacré à cette question. Cette ambition nous engage toutes et tous. Vous voyez, pour finir, ce ne sont pas les idées ni les volontés qui manquent. Les moyens financiers, vous vous êtes aperçus ? En revanche, oui. Parce que, en plus d'avoir été abîmée ces dernières années, notre ville demeure une ville sur-endettée. Là encore, pas de plainte, de l'action. Des actions envers l'État pour nous aider à réparer et à ne pas, excusez-moi, tricher sur le nombre d'habitants. Des actions aussi avec l'ensemble des maires qui, s'ils disposent, pour certains, de plus de marge de manœuvre que nous, peinent aussi tous à répondre à leurs besoins. Avec Sylvain Renard, notre précieux maire adjoint aux finances et au personnel, démontrent à chaque conseil municipal notre sérieux et notre rigueur financière. Oui, les communes sont le terreau de notre République. En s'y attaquant, en leur retirant sans cesse des moyens depuis 2010, les gouvernements successifs ont abîmé le pays. Jugez plutôt, si nous avions conservé notre dotation de l'État depuis 2010, nous aurions cumulé 55 millions d'euros en plus sur 14 ans. Et cela alors que notre ville compte 12 000 habitants de plus. C'est pourquoi nous devrons, au-delà de Corbeil-Essonne, nous mobiliser cette année encore pour mieux faire, mieux nous faire entendre. C'est ensemble qu'il nous faut trouver le ressort de participer à la mise en œuvre de nos politiques publiques. Je tiens à rendre un hommage appuyé à l'ensemble de nos agents communaux. Ils étaient ici hier soir, ils ont fait la fête. Celles et ceux qui vous accueillent au nouveau centre administratif, qui participent à l'éducation des enfants dans les crèches, l'école, les centres de loisirs, celles et ceux qui, quelle que soit la météo, travaillent dehors, comme il y a quelques nuits, pour le verglas. Depuis trois ans, nous avons mis en œuvre la promesse électorale de sortir du clientélisme, du traitement illégal, inégal des agents et parfois de la violence. C'est justement à cause de cela que certains résistent encore, qu'ils sachent, ceux qui s'en sont pris à notre secrétaire, notre directeur général, qu'on ne déviera en rien de ce pourquoi vous nous avez élus, retrouver une ville dans les clous de la République. C'est parce que notre détermination à faire respecter des règles, des droits et des devoirs est intacte que d'ailleurs les préfets et le procureur de la République soutiennent notre action. Je leur en suis reconnaissant. Les agents du service public 1 400 agents à Corbeil méritent votre soutien et on peut applaudir les agents du service public. Voilà. Chers amis, vous l'avez remarqué, vous m'avez demandé en arrivant, monsieur le maire, vous allez bien ? Je vais très bien. Toute l'équipe va très bien. Aucune morosité dans mes propos. Plutôt une invitation à ne pas se satisfaire des passions tristes. Agissons ensemble pour retrouver la fierté de Corbeil-Esson. Tout en étant lucide sur nos difficultés, étudions ensemble le champ des possibles. Et ce qui est vrai à Corbeil-Esson l'est aussi pour notre pays. Vous savez, Corbeil-Esson, c'est un morceau de la nation, un morceau d'humanité. Le monde est ici comme ailleurs. Il nous faut inventer une politique qui s'appuie sur vous, les humains, sur les peuples, sur les citoyennes et les citoyens pour trouver ensemble les solutions. Regardez nos réunions publiques. On s'est plus réunis à Corbeil-Esson en deux ans après le Covid que pendant toutes ces dernières années. Nous sommes en train d'apprendre, à nous écouter, à décider ensemble, à gérer ensemble nos contradictions. Rarement des idées de haine envahissent nos échanges. La culture du débat démocratique devient la marque de fabrique de Corbeil-Esson. Je souris en vous disant que ce n'est pas parce que c'est pire maintenant que c'était mieux avant. Si tout reste difficile, vous avez devant vous une équipe municipale soudée, unie, avec une énergie incroyable, en permanence dans le débat d'idées, jamais inerte, toujours en mouvement. Utilisez-nous. Faisons-nous toujours plus appel à vous. On ne vous dit pas « Suivez-nous ». On vous demande, on vous appelle à agir. Si nous sommes incapables, pensons à cela, de mettre en œuvre d'autres formes de vie différentes, meilleures, ici et maintenant à Corbeil-Esson, alors on ne pourra pas envisager d'alternatives politiques au niveau national. La démarche originale, démocratique que nous imaginons ici mérite, je pense, d'être partagée avec d'autres communes, entre nous dans l'Essonne, en Ile-de-France et en France. Nous saurons prendre des initiatives en ce sens dans les mois à venir car nous n'espérons aucun homme providentiel et on n'attend pas de grands soirs. Rappelons-nous ce que disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà le message d'espoir que je voulais partager avec vous ce soir au nom de l'équipe municipale. Soyons encore plus attentifs à nos voisins, quels qu'ils soient, à nos proches pour s'encourager mutuellement à faire advenir des petits matins courageux. N'ayons pas peur de faire qu'en chacun de nous se déploie l'avenir de tous. Portons nos rêves avec audace et soyons les architectes d'un avenir radieux. Bonne année. Merci à vous. Est-ce que vous avez encore, je suis désolé, une, deux minutes pour écouter quelques mots du préfet de l'Essonne ? Oui, deux. Allez. Merci, monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le président de Grand Paris-Sud, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, je pense que vous rêvez d'un petit discours du préfet qui va durer un certain temps. Non, plus sérieusement avec mon collègue le secrétaire général de la préfecture et peut-être que mon autre collègue le préfet délégué est arrivé maintenant, nous tenions à être présents à Corbeil-Essonne comme d'ailleurs nous tentons et nous tenons à être présents le plus possible au vœu des communes, des différentes communes de notre département parce que la commune c'est la cellule de base de la République. Il n'y a pas de République sans commune et d'ailleurs l'étymologie même de la commune signifie ce que nous avons de commun c'est-à-dire c'est l'endroit où nous naissons le premier acte que nous faisons c'est d'aller déclarer à l'état civil de la mairie et puis c'est aussi là et d'ailleurs le nom même de Corbeil a aussi une histoire liée avec cette issue-là où nous terminons toute chose. Et donc c'est normal d'être présent c'est normal d'aider et de soutenir nos communes je voudrais témoigner du fait qu'en effet Corbeil-Esson qui fut jadis la capitale de cette partie sud-orientale de l'antique sénéoise qui fut jadis une sous-préfecture fameuse et qui fut jadis privée de la préfecture dans les conditions que votre maire vous a rappelé mais je crois qu'il est une chanson qui évoque le passé duquel nous pouvons faire table rase je crois qu'il est une chanson qui nous invite à regarder devant toujours devant et je veux former le vœu qu'en 2024 les liens nouveaux et rétablis autour de projets communs avec la ville chef lieu du département voisine Evry-Courcouronne puisse continuer d'avoir d'avoir cours et d'avoir cours pour être efficace j'en veux pour preuve la première phase de la ligne S et je sais que votre adjoint au maire monsieur le maire attend la deuxième phase c'est à dire une phase avec encore plus de créneaux j'en veux pour preuve des projets autour de l'agglomération et portés par elle avec le développement économique avec un territoire partagé le Génopôle et un projet le Génotère pour lesquels nous nous sommes conjointement mobilisés pour obtenir 75 millions d'euros sur 5 ans autour de ce bio-cluster à Ivry-Courcouronne et à Corbeil-Esson mais qui profitera à tout le territoire de l'Esson y compris dans des liaisons avec l'université Paris-Saclay à laquelle maintenant l'université d'Evry est une pleine composante bref je pourrais parler des heures mais je ne vais m'arrêter là et bientôt je ne serai plus essonien mais croyez bien que j'ai été essonien de cœur pendant ces 18 mois et aussi Corbeil-Essonnois pour avoir fréquenté souvent vos équipements publics qui sont gérés par l'intercommunalité mais qui étaient présents sur la commune ou quelques commerçants de votre commune belle et heureuse année à chacune et chacun d'entre vous longue vie à Corbeil-Esson merci beaucoup écoutez je vous propose de boire le verre de l'amitié et merci merci à vous nous allons vous rejoindre merci très très bonne année merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Merci.